Moi j'estime que la composante fondamentale pour le leadership c'est d'une part l'humilité c'est à dire que lorsqu'on est en position d'autorité savoir qu'on n'a pas réponse à tout et que l'on a beaucoup à apprendre à se rapprocher des citoyennes et des citoyens qui tous les jours portent des initiatives, cherchent des solutions face aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur environnement, milieu de travail, leur quartier, leur ville. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ce génie qui vient de la base et qui vient du terrain. Moi je l'ai vu dans le monde entier et je vois par contre beaucoup de décideurs, beaucoup de ceux qui ont en main les décisions clés pour leur pays totalement déconnectés de ce que les collectivités, les populations, les citoyens portent et accomplissent tous les jours, tous les jours parce qu'ils sont confrontés aux difficultés, ils n'en pensent pas moins, ils agissent. Or je le dis toujours aux politiciens et aux politiciennes, prenez le temps d'écouter parce que vous allez apprendre énormément et vous serez aidés en faisant cela parce que vous allez découvrir des solutions que vous ne soupçonniez pas et que pourtant les citoyennes, les citoyens, les gens mettent de l'avant. Je le vois avec les jeunes, toutes les fois où par exemple avec des jeunes, on a eu à travers ma fondation par exemple, à rencontrer des ministres, des décideurs sur toutes sortes de questions de justice, logement social, éducation, santé, emploi, insertion professionnelle. Ils ont toujours été étonnés de voir les jeunes vraiment aller au cœur du sujet, parler de ce qui ne va pas, mais venir aussi avec des solutions. Des solutions, des bonnes pratiques que portent, mettent de l'avant sans attendre qu'on leur demande et qui ont un impact considérable autour d'eux pour revitaliser leur communauté, introduire de nouveaux services, mais vraiment aussi dans l'innovation. C'est extraordinaire de voir ça. Donc l'humilité, on n'a pas réponse à tout. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est que quand on est une personnalité publique, on est à l'avant-plan, on peut devenir aussi une cible. On peut devenir facilement une cible et on peut être confronté à des situations même de diffamation. Et la grande difficulté, c'est que souvent, on est totalement impuissant face à cela. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours une raison, surtout ceux qui vous entourent, pour vous empêcher de réagir tout de suite de manière frontale. Et en même temps, on est en ce moment avec les réseaux sociaux, avec la façon très rapide et jamais en profondeur dont beaucoup de médias fonctionnent, on est complètement dans une impasse. C'est-à-dire qu'il devient très difficile même de revenir à la vérité, de renverser ce qui est colporté à votre sujet. Ça, c'est difficile. Ça, j'avoue qu'il faut beaucoup de sagesse et de force intérieure pour traverser ça. C'est-à-dire qu'il est un peu plus compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada